Musique Sam Tuzani est acteur, auteur, metteur en scène et même chorégraphe. On a pu le voir dans des spectacles aussi divers que One Human Show, à la Superstar, ou plus récemment Jean Blou, chronique d'une guerre oubliée. Bonsoir Sam Tuzani. Bonsoir David. Alors Sam Tuzani, en préparant votre bio, je pensais comme ça, je me disais, je voyais le spectacle à la Superstar et je me disais, est-ce que ce spectacle sera encore possible aujourd'hui avec ce titre-là ? Avec le titre, c'est un peu difficile parce qu'on est rentré un peu dans une ère, j'ai l'impression, de la peur et du politiquement correct. On a peur aujourd'hui de nommer les choses. Plus qu'avant, plus qu'au moment où le spectacle a été produit ? Je pense plus qu'au moment où le spectacle était produit, mais enfin, assez rapidement, ça s'est accéléré parce que nous, on n'a pas pu tourner en France à cause, justement, c'était en 2005 le spectacle, des émeutes qu'il y avait dans la banlieue française. Donc, oh là là, pour ne pas exciter les jeunes, il vaut mieux pas présenter à la Superstar. Ce qui est regrettable parce qu'en fin de compte, c'est un titre et parfois le titre n'est qu'un titre, n'est pas à l'image du spectacle. Je trouve ça regrettable d'ailleurs parce qu'en matière de liberté d'expression, j'ai l'impression que parfois, on a fait une régression. Parfois ou globalement, on a fait une régression ? En fait, franchement, j'ai l'impression qu'on est de manière générale, non pas dans une régression, mais dans un politiquement correct, trop correct. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut parler de rien. L'avantage avec à la Superstar, il posait quoi comme question à la base ? Il disait que les catholiques rient avec leurs curés, les juifs rient avec leurs ravins. Pourquoi est-ce que les musulmans ne peuvent pas rire avec leurs imams ? En fin de compte, ce n'est que ça. Parce que quand vous regardez du point de vue des communautés dites arabo-musulmanes, c'est des grands déconneurs. Mais dès qu'on parle de l'islam, les gens se trissent. On ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Mais ce qui n'est pas vrai, en fin de compte, à l'intérieur des maisons, c'est lorsque la chose devient publique. C'est comme quand vous êtes un athée, un mécréant. En fait, tout le monde s'en fout dans la communauté arabo-musulmane que vous soyez un mécréant. Le problème, c'est que vous le dites. Et quand vous le dites publiquement, là, ça commence à poser le problème. Ce qui est terrible dans vos spectacles, et on retrouve ça d'ailleurs dans la nouvelle génération d'acteurs d'origine maghrébine, c'est l'autodérision. On se souvient de One Woman Show où vous épingliez les petits gimmicks de vous, de votre famille. Cette autodérision, c'est une force ou quoi ? Je ne sais pas si c'est une force, mais en tout cas... Ça permet de faire passer des choses plus facilement ? Voilà, ça permet de ne pas, je pourrais utiliser l'expression, violer psychologiquement le spectateur. Oula ! Oui, parce que je pense qu'il faut pouvoir tout dire, mais il y a la manière de le dire. Et le rire est pour moi la seule arme, j'ai envie de dire, qui me reste pour lutter contre la bêtise humaine. Malheureusement, la bêtise humaine touche tout le monde. C'est vaste, et elle est très démocratique. Donc le rire permet aussi de dépassionner. Le rire permet de dire, c'est bon, on relativise, ça décrispe. Alors ça décrispe, et puis ça en crispe d'autres, évidemment, parce qu'il y a effectivement encore trop de sujets tabous. Et là, je ne parle pas spécialement des cultures arabo-musulaines. Mon dernier spectacle, c'est Liberté, Égalité, Sexualité. Je parle des sujets tabous, de la religion, de la désacralisation. J'ai toujours mis l'homme et la femme au-dessus de l'idée, au-dessus de l'idéologie. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Mais ça ne convient pas toujours à tout le monde. Mais moi, Sam, je parlais, pardonnez-moi, de l'autodérision, du fait de rire de soi, de soi-même, de sa famille. Mais ça, c'est parce que je suis belge. Non, mais soyons clairs. Mais oui, c'est parce que je suis profondément bruxellois et belge. J'ai, dans ma marque de fabrique... Maroc-célois. Maroc-célois, oui, oui. Et je peux vivre pleinement, au même titre que Amin Mahalouf dit, toutes mes cultures. Et pleinement, toutes mes cultures à des moments. Et moi, je prends vraiment ce qui m'arrange à chaque fois. Il y a plein de belles choses partout. C'est typiquement belge, ça, l'autodérision ? Moi, j'ai l'impression, quand même, que c'est typiquement belge. Je le sens quand je vais jouer en France ou en Suisse. D'ailleurs, on ne dit pas, voilà un jeune d'origine difficile. Ou voilà un jeune maroc-célois qui débarque. Il dit, ah ben non, voilà le belge. Donc, moi, je suis véritablement belge à l'étranger. C'est assez surprenant. Et à l'étranger, on me renvoie à cette image-là d'autodérision. Oui, de pouvoir non seulement rire de soi-même, de tout, tout le temps, sans se prendre au sérieux. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est propre à notre culture. D'ailleurs, qu'elle soit néerlandophone ou francophone, c'est propre à la Belgique. Donc, ça peut paraître un peu caricatural, l'autodérision, elle surréalise. Mais c'est quand même une marque de fabrique chez nous. Comment s'est venu le rire chez vous ? Parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. Au départ, ce n'était pas évident. Donc, vous êtes né dans une famille de sept enfants. Oui, et en plus, cinq qui sont morts. Cinq qui sont morts. Oui, ma maman a fait dix grossesses à la naissance. Deux jumeaux, deux jumelles et un grand frère. Il y avait une chambre à la maison. Donc, on se disputait pour la chambre ou quoi ? Oui, ben non, il ne va pas se disputer. Mais qu'elle avait qu'une, donc le problème était réglé. Tout le monde dans la chambre. Voilà, tout le monde dans la chambre. J'explique ça, effectivement, dans One Human Show. Mon père, lorsqu'il a débarqué, il avait des circonstances atténantes. Comme je lui dis, il a fait 2500 kilomètres en Peugeot 404. Mohamed, hein ? Mohamed, comme tout le monde. Il s'appelle Mohamed. Mon père s'appelle Mohamed. Mon frère s'appelle Mohamed. Mon beau-frère s'appelle Mohamed. Mon cousin s'appelle Mohamed. Mon neveu s'appelle Mohamed. Non, mon homogénieur. Et votre maman, Rana, est-ce que c'est facile de parler de ses parents devant un public ? Écoutez... Qui, eux, ne veulent peut-être pas spécialement qu'on parle d'eux. Ça n'a pas été évident pour moi comme pour eux, d'ailleurs. Parce qu'il y a un travail à faire. On ne va pas faire de la psychanalyse à deux balles. Mais c'est quand même assez thérapeutique. Je veux dire, parler de ce qu'il y a de plus privé, de ce qu'il y a intime aussi. Et puis, utiliser ce qu'il y a d'intime pour les besoins d'une dramaturgie, pour le besoin d'un spectacle. Vous déformez, évidemment, les choses. Ou vous les passez à la loupe. Donc, vous les grossissez. Ou vous les minimisez. quand il s'agit parfois de douleurs ou de souffrances. Donc, ce n'est pas évident. Mais je vous dirais très franchement que moi, j'ai une mère assez exceptionnelle qui adore... Elle est sur l'affiche. Elle était sur l'affiche. Donc, on la voyait dans tout Bruxelles. Dans tout Bruxelles, j'étais... Ma maman, qui est une paysanne analfabète qui vient du RIF. Figurez-vous que lorsque j'avais 8 ans, j'ai vu ma mère faire du théâtre amateur. Alors, imaginez-vous, dans la tête d'un môme qui veut devenir danseur, comédien, voir sa propre mère jouer le rôle d'un militaire, en plus. Ça m'a profondément bouleversé. Et donc, elle a un rapport à la scène. Il naît, j'ai envie de dire. Et mon père, alors lui, c'est un comique qui s'ignore. Parce que mon papa... Il n'était pas comédien, votre papa. Il n'était pas du comédien. Mon papa était manœuvre. Il a travaillé dans une usine à Villevort pendant des années à soulever des sacs de farine. Et lui, en fait, c'est vraiment... Il est berbère. Et c'est un comique qui s'ignore parce que, en fait, tout ce qu'il dit m'a toujours fait rire. Et d'ailleurs, assez étrangement, moi qui suis, vous savez, assez porté sur les questions de la laïcité, j'ai compris après 20 ans que mon père, indépendamment du fait que ce soit un grand comique qui s'ignore, ça a été le premier laïc que j'ai rencontré. Parce que, bon, il m'a dit d'abord des choses pas très 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 sympas. Il m'a dit, ah, Villevort, pourquoi toi tu veux devenir danseur ? Pourquoi, mon fils, tu veux devenir homosexuel ? Alors, il lui a fallu lui expliquer qu'homosexuel, c'était pas un métier, que chacun faisait... Danseur non plus, disait-il. Danseur non plus, voilà, c'est connu, ça. Et donc, il fallait... Mais ça a été le premier laïc parce qu'il m'a dit, et c'est à Villevort, à la maison, tu es musulmane. Et dehors, tu es belge. Et donc, c'est dingue, quoi. Lorsque vous avez sept ans et que vous écoutez votre papa dire, ici, tu fais ce que tu veux, et dehors, tu es un citoyen, c'est le début de la laïcité, en fait, chez moi. C'est la séparation du temporel et du spirituel. Bon, après, il m'a dit aussi plein de conneries, mais ça, c'est pas grave, c'est comme tous les pères, vous savez. Il est pas le seul. Il est pas le seul. Mais moi, j'ai une admiration inconditionnelle vis-à-vis de mes parents. Je comprends pas comment mon papa, Mohamed, et ma mère, Rahman, ont pu faire pour éduquer sept mômes, nous donner les moyens, faire en sorte à ce que nous puissions aller à l'école. Enfin, je trouve ça... Ils avaient deux fois rien, quoi. Moi, je suis impressionné et j'ai une grande admiration pour tous ces gens venus de l'immigration qui sont venus, quelque part, construire la Belgique et construire l'Europe. Vous parlez de la religion il y a deux secondes. Quel est votre rapport à l'islam, vous, maintenant, aujourd'hui ? Écoutez, moi, j'ai un rapport assez sain, en fait, et assez détaché. C'est-à-dire que, à la fois, je suis très critique vis-à-vis de l'islamisme, donc l'islam politique et tous les intégrismes. Je les chasse, je les dénonce, mais à la fois, je m'insurge contre tous ceux qui sont anti-musulmans ou racistes ou xénophobes ou antisémites. Je trouve qu'on stigmatise parfois un peu trop l'islam et à la fois, à côté de ça, il y a des merdes. Vous avez vu quel lapsus, j'allais dire, il y a des mots, j'y dis des merdes, tels que le mot islamophobie qui ont mal tourné. Pourquoi ? Certains islamistes utilisent ces termes pour vous empêcher de critiquer ce qu'il y a de plus extrême au sein de l'islam politique. Et ça, ça me dérange. En revanche, je vous dis très franchement, il faut arrêter aussi de stigmatiser systématiquement une communauté. Il faut arrêter de croire que les musulmans, c'est un truc monolithique. Il y a 1 milliard 400 millions de musulmans, je pense qu'il y a 1 milliard 400 millions d'islam et qui ne se baladent pas tous avec 25 kilos de plastique et dès qu'ils voient une tour, ils ont envie de la faire exploser. Il faut quand même un peu... Mais à la fois, à côté de ça, je suis très critique et je monte au créneau lorsqu'il s'agit d'intégrisme et tous les intégrismes et de l'islam politique. Vous montez au créneau, c'est vrai, mais vous n'êtes pas beaucoup à le faire, notamment dans les artistes. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb ou de peur ou de silence. Comment vous interprétez ça ? Vous êtes un des rares à vous exprimer comme ça. Oui, ça s'explique par mon parcours. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de mérite et beaucoup de gens disent que j'ai du courage, mais moi, je ne crois pas que j'ai plus de courage. Il se fait que ça s'inscrit dans mon parcours familial et de militant. Je suis issu d'une famille d'opposants politiques. Mon beau-frère, M. El Baroudi Mohamed, a été un militant qui a créé ici le cours d'alphabetisation. On l'a connu. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration et intellectuels d'ailleurs l'ont connu. Ce qui veut dire que très tôt, j'ai eu cette conscience. D'un côté, j'avais mon père Mohamed avec la tradition, mais j'avais M. El Baroudi pour me donner la possibilité de penser par moi-même et d'ouvrir la porte des lumières. Mais donc, à partir du moment où vous êtes conscientisé politiquement, vous avez un autre rapport à la vie, à la citoyenneté, à la laïcité et vous commencez à penser au pluriel. Mais c'est rare ça. C'est rare. C'est parce que c'était cette situation-là qui vous faisait être comme ça, mais c'est quelque chose de précieux. Oui, de précieux. Je ne sais pas si c'est rare parce que moi, j'en connais beaucoup, mais effectivement, moins dans les gens connus parce que le pouvoir marocain, ce qu'on appelle le marcen, a une emprise terrible sur la communauté d'origine et donc, elle la vampirise encore peu, encore beaucoup aujourd'hui. Vous parlez du Maxène au Maroc qui est encore présent dans les esprits ici, dans la communauté d'origine marocaine. Qui est encore présent dans la communauté marocaine comme la Turquie, comme la Turquie, comme ceux de la communauté turque. Ankara est encore très, 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 très présent chez eux. Sous quelles formes ça me faisait ? Différentes, je pense qu'ils sont au sein, sans pour autant parler de grands complots, il faut relativiser. Mais le marcen a été ce qu'on appelle dans les années 70 l'amicale marocaine qui gérait les associations, une partie des mosquées, parfois certains profs de religion islamique au sein même des écoles. Et donc, aujourd'hui, ils se sont transformés. Ce ne sont plus des analfabètes un peu crétins, mais ils sont en costard-cravate et ils sont au sein même de certains partis politiques. Mais je n'ai pas envie non plus de jeter le discrédit sur tous les partis. Dès que vous voyez un jeune qui fait de la politique d'origine maghrébine, il n'est pas forcément lié au marcen. Mais enfin, il y en a quand même beaucoup qui vont faire allégeance à la dictature marocaine malgré tout. Il y avait d'ailleurs une vidéo qui a circulé l'année passée où vous étiez au comédien français Djamal Debbouze, publiquement, il vous a répondu aussi, je crois. Vous disiez qu'il faisait allégeance au roi, à la dictature marocaine, marocaine, et que vous, vous préfériez faire allégeance au peuple. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Vous voulez être pris de plein fouet. Oui, mais enfin, je pense que tout est dit en disant ça. Moi, ce qui me dérangeait chez mon petit frère Djamal Debbouze, indépendamment, ça ne retire rien à son talent, à son énergie et compagnie, c'est qu'il se met à critiquer Sarkozy et puis l'extrême droite et qu'il est cautionné et subventionné par un dictateur. C'est ça qui me dérange. Comment ça, subventionné ? Mais il est grand copain de Montmétis. C'est un secret de Poglichinelle. Le festival de Marrakech, le cinéma, il a 850 mètres carrés à Marrakech. Donc, voilà, je veux dire, lui, il a décidé d'être le représentant artistique de la vitrine marocaine du Marson et du Palais. Moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'un artiste doit pouvoir rester libre et puis il doit surtout pouvoir critiquer et critiquer surtout ses origines, j'ai envie de dire. Il doit pouvoir avoir la distance. Je pense qu'en ce qui concerne Djamal, c'est surtout une question de formation intellectuelle et politique. Je veux dire, ce n'est pas sa tasse de thé et il a le droit. Maintenant, il ne faut pas... Liberté d'expression. Il a vraiment le droit de dire et de faire ce qu'il veut. Mais moi, je réagissais... Vous avez le droit de réagir aussi. J'ai le droit de réagir aussi. Et puis, c'est un truc qui date de 2005 quand même. Ça a tourné l'année dernière sur Internet. C'est revenu sur Internet. Oui, c'est revenu. attention. Mais oui, le pièce d'Internet parce que c'est un truc que j'ai fait en 2005. Donc, voilà. Alors, on va revenir un petit peu à la famille. Vous êtes jeune. Vous êtes dans cette famille. J'ai dit, il y a une chambre. Donc, on ne se dispute pas pour la chambre. Il faut s'évader. Forcément, il y a la lecture. Les arts martiaux aussi. Oui, la lecture, les arts martiaux et puis la danse surtout. Les arts martiaux, plus à l'insulte, m'ont plein gré parce que c'était mes deux grands frères qui n'avaient pas le choix, qui étaient profs de karaté. Et voilà, ça m'a permis d'un peu me durcir. Ça m'a préparé la danse. Ça m'a préparé la danse, oui. C'était une bonne compensation. La danse, voilà. Et alors, comment on passe de la danse à la télévision ? Parce que vous avez vu à l'RTBF à une époque. Vous étiez d'ailleurs, je crois, une des premières personnes d'origine marocaine à faire de la télé, à être animateur de télé. C'est quoi la passerelle ? En fait, il n'y a pas de passerelle. Ce qu'il y a, c'est que chez moi, je suis un artiste. Donc, en tant qu'artiste, je suis le contraire du spécialiste. Et je me suis quand même spécialisé dans une chose, j'ai une formation de danseur, et j'ai une formation de comédien. Et après l'insas, en 80... Oui, je suis parti au bout d'un an, un an et demi. Et quand je me suis barré... Ça n'allait pas ? Non, non, ça se passait très, très bien. Ça se passait très, très bien avec les profs. Seulement, moi, je bossais, il fallait bouffer. Et je n'avais pas un balle. Je vivais dans un centre de réfugiés politiques à Saint-Gilles, dans 4 mètres sur 2 avec des cafards. Enfin, je n'ai pas envie de vous jouer les violons et rougomacar. Mais c'est la réalité, c'était comme ça. Je crevais vraiment la dalle. Je n'avais pas un balle pour m'acheter quoi que ce soit. Et donc, je bossais. J'ai eu la chance de bosser d'abord dans des compagnies de comédie musicale, ensuite dans du théâtre. J'ai fait ma première audition au Brocoli Théâtre dès les débuts des années 90 parce que le Brocoli Théâtre avec Gennaro Petitchi m'a énormément apporté. Donc, j'ai pu me former véritablement en tant que comédien. Et j'étais un passionné de la danse parce que la danse me permet et m'a toujours permis d'exorciser mon mal, que ce soit la danse classique, que ce soit le jazz ou que ce soit le hip-hop. J'ai commencé à brequer dans les rues de Bruxelles dès 82. Quel mal, Saint-Ouzanide ? De quel mal vous parlez ? Je parle de... Vous savez, la pauvreté est violente. Vous êtes blessé à vie parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir bénéficier des meilleures écoles, du meilleur enseignement, des meilleurs soins. Et donc, je n'ai pas du tout envie de jouer la victimisation parce que c'est quelque chose qui me gave. Et puis, la souffrance de mes parents, celle de l'exil, celle de la traversée pour venir ici, pour essayer de se construire un avenir, pour récupérer leur dignité, pour la transmettre à des enfants. Et puis, tout ça ne se passe pas spécialement dans la joie et la bonne humeur. Il y a des conflits, il y a des conflits d'intérêt au sein même d'une propre famille, il y a des conflits idéologiques. Vous savez, moi, dans ma famille, j'ai de tout. J'ai un islamo-gauchiste jusqu'à un marxiste-léniniste. J'ai le grand écart. J'ai tous les points de vue. Vous avez une revanche à prendre quelque part ? Je ne suis pas du tout, soyons clairs, dans le ressentiment. Ce n'est pas ma tasse de thé, ni la revanche. Je suis un amoureux de la vie. Je suis un amoureux des gens. Je suis profondément altruiste. J'aime les gens pour ce qu'ils sont. J'aime les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs différences, et puis pour leurs contradictions, leurs paradoxes. Ce qui m'a toujours intéressé, d'ailleurs, dans mes spectacles, ce n'est pas tellement le grand héros Achille. Ce qui m'intéresse, c'est son talent. C'est la faiblesse. C'est toutes ces petites choses qui, quelque part, nous humanisent et nous rapprochent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'universalité qu'on peut trouver dans chaque particularité. Ça, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai un amour des gens et ça m'a permis d'apaiser toutes ces colères qui sont plus des colères que des souffrances, d'ailleurs. Et ça, la danse, le théâtre... Ça a comblé un peu. Pas un peu. Ça m'a complètement constitué. Mais vraiment, s'il y a une résilience à faire, elle s'est produite là, à ce moment-là, chez moi. Vous êtes devenu, à un moment donné, dans ces années-là, le porte-voix une sorte de porte-voix en tout cas des jeunes de la communauté maghrébine. Notamment dans les médias, vous voyez beaucoup, j'ai dit la télévision, mais aussi au théâtre, vous commencez à faire des one-man shows. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce rôle-là ? Parce que c'est pas trop lourd à porter, parfois. Mais moi, c'est vous qui le dites, ça, porte-parole. C'est pas que moi, c'est... Mais moi, je pense pas que j'étais porte-parole. Moi, je pense que j'étais un référent positif à un moment donné. Comme aujourd'hui, il y en a d'autres. Mais je suis d'accord avec vous, lorsque vous dites, lorsque vous êtes porte-parole, là, ça devient difficile. Mais j'ai toujours précisé que je ne parlais au nom de personne. Je suis même, moi, je vais à l'encontre du repli communautaire. Je suis contre le communautarisme. Je n'ai jamais voulu entretenir ça parce que je trouve que c'est dangereux. Mais on vous a approché, le monde politique vous a approché. Vous étiez à l'Espace Mag aussi, vous avez arrêté l'Espace Mag. Pourquoi ? Oui, moi, j'ai pas arrêté l'Espace Mag. Moi, je suis un des membres fondateur de l'Espace Mag. J'ai créé l'Espace Mag. Est-ce que c'est communautaire ou pas, l'Espace Mag ? Non, justement, ça ne l'est pas. Est-ce qu'on se pose la question ? Il existe le festival de spa. À côté de ça, il existe le festival de couleurs café. Non, couleurs café. Eh bien, je pense que le festival de musique de spa avec celui de couleur café vont de pair. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'Espace Mag. C'est un centre culturel et un théâtre comme un autre, laïc, avec un fonctionnement laïc, mais avec une espèce de particularité, un petit plus, qui s'adresse à toutes les cultures de la Méditerranée parce que, justement, elles sont un peu minorisées. Et moi, je ne suis pas du tout dans le repli, là, justement. Je suis dans l'universaliste. Là, je pense que c'est une porte ouverte vers le monde, l'Espace Mag. Je suis très content d'avoir créé ça avec une dizaine d'amis il y a déjà 5-6 ans. Et puis voilà, puis moi, je suis... On prépare d'ailleurs les 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Je pense que c'est un moment important à ne pas rater. Et je suis très content d'avoir fait partie de ces jeunes. Simplement, vous savez, moi, ce qui m'a manqué, ce sont des salles quand j'étais adolescent. C'est des salles pour pouvoir m'entraîner. Je n'avais pas de salle pour répéter en théâtre. On devait écrire ça... On est dans des petits... Voilà, pas d'espace. Et tout d'un coup, vous avez un espace d'expression où on vous dit ben voilà, tout est possible. Eh bien, ça transforme des jeunes. Ça leur permet d'abord de croire en l'avenir, de croire en eux, de gagner un peu plus de confiance et en plus de faire d'eux des citoyens plus responsables. Il y a eu un changement d'ailleurs. Il y a eu le film Les Barons il y a quelques années qui a connu un succès incroyable. Succès d'audience, succès critique aussi. Puis on connaît maintenant le succès de la pièce La vie, c'est comme un arbre qui tourne beaucoup. Quel est votre regard sur cette jeune génération ? Ils sont plus jeunes que vous, pardonnez-moi. C'est clair que non, mais c'est vrai. Je ne fais que les encourager. Ceci dit, je vous rappelle quand même gentiment que Les Barons c'est le pitch de mon spectacle que j'ai fait en 2001. Les gens ne font pas toujours le rapprochement mais c'est un jeune qui s'appelle Hassan qui fait de la danse dont le père travaille à la stipe et qui est en tournée de deux glandeurs Rachid et Kamal. Je dis ça comme dirait l'autre et il dit rien. Vous en êtes expliqué avec Nabil Bagnadir ? Non, je ne le connais pas. On n'en a jamais parlé. On ne s'est jamais même rencontrés et il ne m'a même pas proposé quoi que ce soit dans le film et je n'ai pas de souci avec ça. En revanche... On sent quand même là un petit goût de trop peu, non ? Non, non, non. C'est juste l'explication qui manque. Moi, j'aurais bien voulu plutôt qu'il m'insulte parce qu'il m'a insulté dans des journaux, dans Humo en disant « Ouais, mais Sabtouzani, c'est le mec qui en fait trois avec le Maroc, avec l'Islam. » Oh non. Et il a eu un peu peur, je pense. Non, non, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour ceux qui créent. Moi, des Nabil, des Mohamed Wachem, je les pousse et je les encourage à faire ce métier. Vous savez, faire ce métier en Belgique, c'est déjà faire de la résistance. Donc moi, je ne vais pas aller à l'encontre de tous les collègues. Rajouter un peu votre grain de sel. Mais non, je trouve que c'est magnifique. Mais très sincèrement, vous savez, moi, je n'ai pas de haine en moi, j'ai beaucoup d'amour en fait à partager et à donner. Et je pense que nous sommes, tous autant que nous sommes, la Belgique, Bruxelles, nous appartient. Et la Belgique ou Bruxelles sera ce qu'on en fera, en fin de compte. Et je pense que là où le politique a échoué, la culture peut réussir. Ce n'est pas utopique, ça ? Mais je suis profondément utopiste. Je suis, donc, je suis un peu con, j'avoue. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. J'assume. Mais je n'ai simplement pas envie de grandir plus vite que ma connerie. Et le monde du théâtre, Sam, je pense au monde du théâtre, on va dire, classique, conventionnel. Comment vous vous êtes senti là-dedans ? On vous a moins vu au théâtre ces derniers temps. Vous avez commencé au poche, je crois. Beaucoup, beaucoup. Dans d'autres théâtres. Voilà. Comment vous vous sentiez dans ce monde qui parfois est un peu clos ? Ah ben écoutez, moi je me sens, en tout cas, je me sens comme un poisson dans l'eau partout. Je vous assure que moi, je n'ai pas, comme je ne fais partie d'aucune famille, je me sens à l'aise dans toutes les familles. J'ai l'impression de débarquer à chaque fois chez moi avec mes valises. Et les gens m'accueillent. Oh là, ma Oden, c'est magnifique. Il m'a ouvert son cœur, il m'a ouvert son théâtre. Le poche. Le poche, le théâtre de poche. Et d'autres l'ont fait à Bruxelles et en Wallonie et même en Flandre. Je suis un des seuls depuis une dizaine d'années à jouer autant en Wallonie qu'en Flandre. C'est assez surprenant parce que mes spectacles sont sortitrés. Et j'ai eu une magnifique expérience avec Yann Gossens et le KVS. Le KVS. Voilà, on s'est fait confiance dès le début et on a vraiment fait, enfin je pense modestement, du bon boulot. Mais je n'ai pas un rapport ni ambigu, ni compliqué. Je me sens bien. Oui, je me sens vraiment bien avec le milieu théâtral. Je suis à la fois à ma place et jamais à ma place. Mais ça, c'est un peu toute la problématique de l'identité. C'est toute ma vie, oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être au bon endroit et de jamais vraiment... C'est ça que je dis, j'ai l'impression de ne pas faire partie de famille. Oui, mais vous êtes comédien, mais vous êtes danseur, oui, mais vous êtes chorégraphe, mais vous avez fait de la télé. Faites quoi en fait ? Vous avez fait du studio. Vous êtes occupé d'une artiste là récemment. Mais vous faites quoi, monsieur Touzani ? Les gens ne savent pas. Ils sont assez déroutés. Moi, je suis plus proche du modèle, sur le coup, là, anglo-saxon ou... Pas d'étiquette. Pas d'étiquette. Non. Et puis, de toute façon, je suis convaincu que les étiquettes sont faites pour être retirées. Donc, pas grave, si on m'en met. Et en Belgique, on a envie de mettre des gens dans des petites cases et moi, je n'aime pas trop les petites cases. Dernière chose, vous avez mis en scène d'ailleurs Richard Ruben. Vous mettez en scène d'autres copains, vous ? Oui, j'ai plein de potes Richard Ruben, Dieu donné, comme Mungo, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelque temps. Dalia Pesmé. Enfin, j'aime bien mettre en scène et co-écrire des spectacles. Je passe de l'ombre à la lumière régulièrement. Mais là, ça fait quand même de l'ombre depuis un petit temps, depuis Richard Kalich, dernier spectacle. Oui, à portée de Crachal. 2010. Oui, à portée de Crachal. Il y a des projets, on va revoir Sam Tuzani l'année prochaine ? Écoutez, oui, l'année prochaine et les années qui suivent parce que là, mais vite fait, bien fait, j'ai trois, quatre projets sous le bras. D'abord, je veux venir avec un nouveau, après Liberté, Égalité, Sexualité, un nouveau Seul en scène. Ensuite, je vais avoir le plaisir de travailler un spectacle en Seul en scène avec Tom Lannoy et le KVS qui est magnifique. Encore un troisième avec mon ami Pierre Mertens. Exactement. Oui, bien, il faut que vous me donnez votre source. avec Pierre Mertens effectivement sur le droit et le devoir de mémoire. Et enfin, je vais là, sur le coup, les 50 ans de l'immigration marocaine, faire l'adaptation avec Najib Galal de Mohamed Choukri, Le Pas Nu. Donc voilà. Le Pas Nu, ça n'est pas rien non plus dans la littérature marocaine. Non, c'est pour moi un texte fondateur qui a permis d'expliquer toute la misère du Maroc avec beaucoup de poésie et de force. Vous sentez bien Bruxelles, ce sera ma dernière question. Voilà, c'est la question qui tue. Bruxelles, je respire ma ville, j'aime ma ville et puis je ne suis pas attaché spécialement à un quartier. Pour moi, Bruxelles, c'est le Pentagone, c'est les 19 communes, c'est tous les centres culturels qui y sont, c'est X communes. Parfois, je vous avouerai que Bruxelles vit un peu sur une trop grande réputation et parfois, elle chausse des bottes un peu trop grandes pour elle parce que parfois, on vit plus les uns à côté des autres que les uns avec les autres. La cohabitation, ça se passe relativement bien ? Ça se passe relativement bien ? Mieux qu'on ne le dit, je veux dire ? Je pense qu'il y a des choses qui sont catastrophiques et qu'il faut véritablement changer mais pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à se découvrir, il faut apprendre... Moi, je ne force pas les gens à s'aimer mais je pense qu'il est de notre devoir de se respecter et il n'y a pas de possibilité de se respecter sans se connaître. Moi, si, David, je ne fais pas un pas vers vous, vous ne ferez jamais un pas vers moi et je pense que la cohésion dite sociale se fait à partir du moment où chacun fait son pas. Parce que je parle de cohésion sociale parce que je n'ai pas du tout envie de parler ni d'intégration ni que ce sont des concepts un peu à la con et je trouve complètement suranné, dépassé. En revanche... Vivre ensemble. Oui, vivre ensemble. Vivre ensemble et ne pas avoir peur de l'autre. Moi, je pense qu'on a commencé d'ailleurs l'entretien avec un peu cette culture de la peur. s'il y a bien une chose que j'aimerais bien pour ma ville que j'aime vraiment plus que tout et ce n'est pas du bête de Chauvidis, Bruxelles, je suis bruxellois. Je suis bruxellois, je suis né dans les Marolles, j'ai habité Molenbeek, Scarbeck, Saint-J, XL. C'est une ville qui m'agace, mais c'est comme vous, que notre ville soit en travaux en permanence, mais ça me gaffe. Je voudrais encore plus d'espace vert, mais n'oublions pas que nous sommes la ville en Europe avec 50% d'espace vert. Ça, c'est dû à la forêt de Soigne aussi. Mais donc, voilà, on est en... Ah, moi, je suis bien ici. J'y suis, j'y reste. Et on reste avec vous. Merci, Sam Toussaint. Merci beaucoup. Merci, David. Merci. Plaisir. Sous-titrage ST' 501